Bonjour, bienvenue sur ABC Juris Entreprises. Aujourd'hui, je vous présente la différence entre le versement libératoire de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source qui sera mis en place à partir de 2019. Le versement libératoire, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est versé et qui compte pour l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'une fois que vous optez pour le versement libératoire, le pourcentage qui est payé en même temps que les cotisations sociales vaut paiement de votre impôt sur le revenu. Les taux sont de 1% pour la vente ou la fourniture de logement, de 1,7% pour la fourniture de services, de 2,2% pour les bénéfices non commerciaux, pour les professions libérales. L'impôt sur le revenu qui sera prélevé à la source, je vous ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remettrai en lien. Dans ce cas-là, c'est un pourcentage du montant imposable, du revenu imposable du foyer qui va être prélevé. Les taux sont de 14, 30, 41, 45% selon la tranche dans laquelle vous vous situez. Dans ce cas-là, le montant pris en compte, c'est lié à l'intégralité du foyer et éventuellement à vos autres revenus. Il ne s'agit pas du montant du CA puisque le chiffre d'affaires, lorsque l'on est pris en compte dans ce cadre-là, va subir un abattement. Donc, ce n'est pas 14% de votre chiffre d'affaires. Attention ! Évidemment, on tient en compte aussi des autres revenus du foyer. Très souvent, ce que l'on dit, c'est qu'il est intéressant d'opter pour le versement libératoire lorsque l'on paie des impôts puisque les taux sont plus faibles et de ne pas opter lorsque l'on n'en paie pas puisque dans ce cas-là, on paierait 0 euros d'impôt avec le prélèvement à la source. Attention ! Pour opter pour le prélèvement libératoire, cette année, l'option doit être faite avant le 30 septembre. Donc, il vous reste encore deux jours pour envoyer par lettre recommandée aux organismes sociaux votre choix si vous voulez changer par rapport à l'année passée, qu'il s'agisse d'opter ou non pour le prélèvement libératoire. Donc, il faut contacter la Sécurité sociale des indépendants ou l'URSSAF. Voici pour ces précisions. Je vous rappelle mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ABC Juris Entreprises pour me suivre.